bonjour à tous donc cette petite vidéo c'est la suite du public postage donc une vidéo que j'ai posté précédemment donc je vais vous montrer un principe de public postage avec des règles donc première chose il faut que ma lettre soit correctement disposé sinon vous allez multiplier donc les erreurs dans vos courriers donc ici ma lettre est disposée en bloc à la date style américain je peux afficher mes caractères non imprimables pour me repérer dans mon texte puisque je vais devoir insérer ici donc l'adresse du destinataire et on imagine que je vais envoyer des courriers avec une enveloppe à fenêtres et donc je vais utiliser donc les dimensions pour calibrer correctement mon destinataire donc pour ce faire j'ai besoin de la position verticale donc c'est en fait la position du curseur par rapport à la page et ce sont donc des valeurs en centimètres et donc pour que mon destinataire soit correctement inséré et visible dans la fenêtre de l'enveloppe ça doit être à plus ou moins 5 et demi là mon curseur est posé et positionné à 5,3 donc je peux travailler comme ça si jamais vous n'avez pas la position verticale dans la barre d'état c'est pas grave vous faites un clic droit dans la barre d'état vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et vous cochez position verticale donc je vais travailler comme ça je vais ensuite donc rester positionné pour insérer mes champs donc je vais aller dans l'onglet public postage et là je vais aller sélectionner mes destinataires je vais utiliser une liste existante puisque ma base de données elle est déjà existante dans un fichier excel donc c'est assez rapide je sais où elle se trouve donc voilà je vais chercher ma liste excel dans ma base mes clients à qui je vais écrire en tout cas envoyer une invitation ensuite une fois que c'est fait vous avez ici des boutons qui se sont activés donc là on va pouvoir insérer les champs de fusion donc les champs de fusion sont en fait les entêtes de colonnes que vous avez dans excel dans votre fichier excel donc le fichier que je viens d'aller récupérer je vais insérer la civilité donc monsieur ou madame je fais un espace je vais insérer mon prénom mon nom de famille ensuite je vais passer à la ligne suivante pour ne pas décaler ma lettre je vais ne pas appuyer sur enter surtout pas je vais appuyer sur la flèche directionnelle donc vers le bas de mon clavier et là je vais faire apparaître la rue et le numéro je fais un enter je n'ai pas d'enter justement j'appuie sur la flèche directionnelle vers le bas je mets mon code postal je fais un espace et je mets la localité la localité ici est déjà en majuscule si jamais elle ne l'est pas vous faites un clic droit vous allez dans police et vous cochez majuscule pour être sûr je vais laisser ensuite vous devez paramétrer la vedette et ici j'ai envie de personnaliser ma lettre et de vraiment toucher mon client donc ici je vais indiquer au lieu de mettre monsieur jean dumont je vais plutôt mettre cher client le problème c'est que dans ma base de données j'ai des femmes donc il faudrait que j'insère chère cliente comment faire pour que word sache à quel moment mettre cher client il ya quel moment mettre chère cliente bien c'est très simple il y a un bouton qui s'appelle règles et là je vais utiliser utiliser la règle si alors sinon pour connaître évidemment le sexe de la personne évidemment je vais devoir savoir si c'est un homme ou une femme et le critère qui me permet de le savoir c'est la civilité donc ici le nom du champ il faut que ce soit civilité qui soit inséré si la civilité est égale à monsieur je vais pouvoir insérer le texte suivant cher client virgule on n'oublie pas la virgule puisque dans la vedette c'est une règle en français il faut mettre une virgule après la vedette sinon cher clienteux avec la virgule j'ai validé par ok donc là là où j'ai positionné mon pointeur il me l'a déjà adapté ce n'est pas tout puisqu'on doit aussi un fait un personnaliser la formule de politesse donc ici veuillez recevoir donc l'appareil je veux retrouver ma règle donc je valais dans règle si alors sinon je me base toujours sur la civilité si ma civilité est égale à une fois mme madame pour vous montrer aussi la règle donc si ma civilité est égale à madame alors je veux mettre cher clienteux virgule sinon cher client virgule puisque dans la formule de politesse la vedette elle est séparée valait entre virgule je valide par ok voilà il m'a donc inséré cher clienteux cher client et là je dois faire un espace ensuite je vais aller voir si c'est correct en appuyant sur aperçu des résultats et là aperçu des résultats donc j'ai monsieur jean dumont cher client madame michel le roi c'est une femme donc là il m'a bien adapté cher clienteux l'a-t-il fait dans la formule de politesse oui il l'a fait je vais aller voir mon troisième enregistrement c'est un homme donc lucien cher client cher client et ainsi de suite donc le 4 c'est une femme donc il m'a bien respecté la règle il a adapté donc la vedette par rapport au sexe du client donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter liker vous abonner je vous dis à très bientôt tout